Bonjour, bienvenue à la capsule TENI numéro 48, Capsule Express sur la façon de modifier les paramètres par défaut des outils d'écriture dans Notebook. Alors, deux outils d'écriture principaux. D'abord, l'outil crayon. Lorsque vous cliquez sur crayon ici, vous avez un menu secondaire qui apparaît et il est possible de venir changer la couleur ou le style de trait par les deux boîtes qui sont ici. Malheureusement, ces changements-là sont temporaires. Donc, ça va être bon juste pour le dessin en cours, mais vous allez toujours devoir retourner, changer entre autres l'épaisseur de votre crayon. Si vous voulez qu'il soit par défaut, ce n'est pas par là qu'il faut passer. Donc, lorsque je veux changer un paramètre par défaut en tout temps, je clique donc sur crayon et je viens ici à gauche choisir les propriétés de l'outil. Dans cette boîte de dialogue-là, vous allez pouvoir choisir la couleur, changer l'épaisseur du trait que vous souhaitez. Vous pourriez même modifier la ligne pour des tirets, etc. Donc, vous avez vraiment toutes les options qui sont ici. Lorsque c'est fait, à ce moment-là, vous venez faire enregistrer les propriétés de l'outil. À ce moment-là, à chaque fois que vous allez prendre le crayon et que la boîte par défaut va s'ouvrir ici, vous allez avoir le crayon avec les propriétés que vous venez de choisir. Ceci étant dit, voyez-vous, il y a huit boîtes pour lesquelles vous pourriez faire huit, dans le fond, pré-sélection de différents types de crayons. Donc, je vous donne un autre exemple ici. Si je choisis la boîte ici, la deuxième et que je viens choisir en prune, je viens prendre un petit trait, je veux une ligne avec des tirets comme ça et que je choisis enregistrer les propriétés de l'outil. Voyez-vous, même on voit un visuel des choix que j'ai fait. Si je laisse cette boîte ici allumée, que je change d'outil et que je reviens dans le crayon, par défaut, c'est toujours la dernière boîte utilisée qui va être comme remise par défaut. Ceci étant dit, souvent, c'est la première qui est notre crayon de tous les jours, notre crayon usuel. À ce moment-là, vous avez juste à venir recliquer sur votre première sélection. Et là, si vous changez d'outil et que vous revenez dans le crayon, c'est ici qui va revenir mon crayon noir à petits traits. C'est un peu le même principe pour le deuxième outil qui est l'outil texte. Alors, quand vous êtes dans l'outil texte, vous pouvez cliquer donc sur le A. Vous avez ici la possibilité de modifier la police, de modifier la grosseur de l'écriture. Par contre, ces changements-là sont également temporaires. Si vous voulez le faire à long terme, l'idée, c'est de venir cliquer sur A, de venir cliquer sur les paramètres de l'outil, venir choisir votre couleur, venir choisir votre police de caractère. Donc, moi, j'aime bien un KG, Miss Kindergarten, qui doit être un petit peu plus haut. Et voilà. Choisissez votre point, etc. Et lorsque c'est fait, bien là, vous pourriez venir enregistrer à ce moment-là les propriétés de l'outil. Alors, bien c'est ça. À ce moment-là, à chaque fois que vous allez cliquer sur A, c'est cette sélection-là qui va être remise. En même temps, c'est un peu le même principe que tantôt, ici, vous avez six boîtes où vous pourriez faire des pré-sélections différentes. Donc, vous pourriez avoir une écriture plus grosse, plus petite, avec une police différente, une couleur différente. Et vous sélectionnez donc une boîte et vous allez récupérer rapidement, dans le fond, les sélections que vous aviez faites précédemment. Donc, j'espère que cette petite astuce ou ces petites astuces vous donnent un coup de pouce. À la prochaine!